bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous verrons comment créer cette interface avec microsoft office world mais avant de commencer je vous invite si vous êtes nouveau à la chaîne exponentielle technologie à vous abonner et activer l'approche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos c'est parti nous cliquons sur nouveaux documents ensuite nous allons dans mise en page dans la taille nous sélectionnons l'air et dans les marges nous sélectionnons majeur et quoi nous allons ensuite dans insertion nous insérons un tableau nous cliquons sur dessiner le tableau nous dessinons un rectangle dans l'espace puis nous faisons nous commençons à dessiner le tableau ligne après ligne nous faisons comme ceci sur tout l'espace du tableau que nous avons inséré une fois ceci fait nous allons dans création de bordure puis nous cliquons sur cette petite flèche et nous sélectionnons un demi sur la couleur du stylet nous sélectionnons rouge le style de bordure nous sélectionnons ce style ci nous allons ensuite dans cette petite flèche nous sélectionnons ceci et nous venons dessiner sur le schéma sur notre tableau ensuite nous venons sur mise en page et puis nous sélectionnons 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 sélectionnés une seule nous cliquons ensuite sur cette flèche pour déplacer jusqu'en haut puis sur la dernière colonne pour redimensionner ensuite maintenant nous venons sur insérer une colonne nous insérons les colonnes de sorte qu'il prendra toute la surface de notre page bon ici c'est allé sur la page suivante nous appuyons sur control z pour pouvoir rentrer nous devons maintenant cliquer sur cette ligne pour pouvoir agrandir après cela maintenant nous allons dans insertion nous insérons une forme une zone de test dans le remplissage nous mettons aucun remplissage les contours sans contours puis nous écrivons nous avons à l' Bears nous avons d'abord l'avenir nous n'ayons qu'en nous n'avons qu'un nous n'ayons pas nous ne pouvons pas nous n'ayons pas Nous sélectionnons tout, nous allons dans accueil et nous changeons la couleur en rouge. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour pouvoir déplacer avec plus de précision. C'est presque terminé. Ce qu'il nous manque maintenant à faire, c'est de gommer les colonnes et lignes du tableau qui se sont insérées dans la seconde page. Nous appuyons sur « Gomme » dans « Mise en page ». Nous cliquons sur les lignes et colonnes que nous voulons gommer. Nous appuyons sur les lignes et lignes du tableau qui se sont insérées dans la seconde page. Et c'est bon. Voilà notre page. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous vous disons merci d'avoir regardé et nous vous invitons à liker si elle vous a plu, à commenter et à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !